Salut tout le monde! Bienvenue dans mon sanctuaire de plus en plus licorne, avec mes cheveux licorne aussi ce matin! Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les cristaux. J'en ai déjà fait une dans le passé, mais celle-là va être vraiment spéciale. Premièrement, je vais vous présenter une artisane avec qui je collabore depuis peu, qui fait des bijoux et des malas incroyablement beaux et drôlement efficaces pour avoir eu l'occasion d'en essayer un. Et aussi, je vais vous donner un paquet, paquet d'informations sur les cristaux et pierres semi-précieuses. J'ai appris plein de choses en découvrant ces bijoux à elles. J'ai appris à connaître d'autres pierres, d'autres cristaux dont je connaissais à peine d'existence. Je vais vous donner ça, je vais vous présenter plusieurs pierres, plusieurs cristaux, plusieurs bijoux tout de suite après ceci! Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à aller dans la description voir tous les liens qui sont offerts pour ma formation en ligne, ma boutique en ligne évidemment, sur laquelle vous pourrez vous procurer les bijoux que je vais vous présenter et tout le contenu gratuit qui est sur mon site web. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram. Et on commence tout de suite, donc, avec ma nouvelle découverte! Donc, c'est Stéphanie Grenier, soit l'artisane du cœur, qui m'a contactée. Et ceci dit, vous hésitez pas, hein! Si vous avez des collaborations que vous voudriez faire avec moi, je suis ouverte à la discussion. Donc, elle m'a contactée pour me présenter les bijoux qu'elle fabrique. Elle fabrique des bijoux, mais aussi, en fait, des malins, donc outils de méditation, de prière, et tout ça en pierre semi-précieuse. Et là, je vous le dis, là, c'est de la grosse qualité, c'est très, très, très beau! Et j'ai tout mis ça sur mon site en ligne la semaine dernière, je voulais être prête pour cette vidéo-là. Alors, Stéphanie a aussi un site, donc Artisane du cœur, mais vous allez sur mon site web, vous allez voir, j'ai vraiment répertorié ces bijoux, et c'est moi qui vous les fais parvenir, dans le fond, donc tous ceux qui sont sur mon site sont ici, dans mon sanctuaire, et reposent tranquillement dans les bonnes énergies. Et à chaque fois, je vais vous envoyer, entre autres, une petite fiche qui vient avec, qui explique l'entretien des bijoux. Et là, je vous le dis, c'est incroyable ce qu'elle fait! Fait que, et chaque fois, en fait, que vous allez recevoir un bijou, vous allez recevoir la fiche complète descriptive qui vient avec, et là, je vous le dis, c'est vraiment complet de chez complet. Alors là, je vais commencer par, évidemment, mon préféré. Écoutez, j'en ai une boîte pleine, là, qui est sur mon site, mais j'en ai sélectionné. J'ai sélectionné mes préférés, en fait, ceux que je trouvais, moi, le plus beau, les plus beaux, puis les plus incroyables, à mon avis. Alors, je commence tout de suite avec le duo Mala Collier et son bracelet Félicorne. Vous allez comprendre pourquoi c'est mon préféré. Je vous montre ça ici. Alors, vous pouvez acheter, si vous voulez magasiner, ou si vous voulez juste avoir l'information des cristaux, restez avec moi. Si vous voulez magasiner, sachez que vous pouvez acheter soit le Mala, soit le bracelet, le bracelet, pardon, ou soit le duo. Alors, je vous montre celui-ci. Écoutez, les couleurs, évidemment. J'espère qu'on va bien voir les couleurs. Vous irez voir les photos. C'est vraiment, là, pastel, pastel. Donc, on a du lila, un petit peu de jaune, rose, blanc. Et regardez le Mala, comment il est incroyable. Les pierres sont juste parfaites, parfaitement coupées. Les nœuds entre chaque pierre sont parfaitement conçus. Je vous le dis, là, c'est lourd, là. Tu sais, on le sent que c'est du vrai, que c'est pas du toc, là. Ça n'approvisionne pas, genre, au Dolorama, là. Tu sais, on voit que c'est vraiment des vrais cristaux. C'est très lourd. C'est super beau. Moi, j'en ai porté un. Elle m'en a offert un, là. Merci en passant, Stéphanie, parce que je l'adore. Je ne l'ai pas sur moi, c'est niaiseux. J'aurais pu le mettre pour la vidéo, mais j'ai oublié. Et vraiment, l'énergie qui dégage, j'ai comme jamais senti ça en portant des cristaux. Je ne sais pas si c'est toute l'intention qu'elle met dedans en les faisant, tout l'amour ou l'énergie, mais c'est vraiment incroyable. Il y a tout le temps une petite description, comme je vous dis, qui vient avec. Alors lui, il est fait avec de la morganite. Quand je vous dis, je ne connais pas tout. De l'angélite et de la pierre de lune. La morganite, c'est pour l'audace. Ça combat le sexisme et le racisme. Et ça rend plus fort. Become power. Yeah! La chalcédoine violette, prise de conscience, apaisement et vérité. La pierre de lune pour l'intuition, la sensibilité et la douceur. Et là, la symbolique, donc les fées éminemment féminines, les fées véhiculent. Par leur ambivalence de nombreuses symboliques, la grâce, l'innocence, l'esprit de la nature, la ruse, la malice, la légèreté, la frivolité. L'icorne, symbole de férocité et de fierté. Ah bah! C'est pour ça que j'aime les licornes, c'est sûr. Ça m'aime pas. Elle est noble et gentille. Alors que de nombreuses créatures de la mythologie du vieux continent portent malheur, la licorne apporte le plus souvent la chance. Bref, elle donne aussi la symbolique des couleurs. Là, je vais pas vous passer chacune des couleurs. Et il y a aussi les attentions particulières à suivre, donc pour chacun des bijoux. Là, vous avez toutes ces descriptions-là aussi sur le site web pour chaque bijou. Alors le premier, c'était le licorne. Maintenant, je vous montre un duo malin collier et son bracelet Mystica. Alors là, on s'en va dans quelque chose d'un peu plus sombre, quoique très, très, très doux. Alors je vous montre le malin ici. Vous voyez les pierres ici sont plutôt, je dirais, un peu brunes, un peu bourgogne. Il y en a aussi des transparentes ici. Donc c'est super beau, c'est très doux, c'est violacé un petit peu. Et on a évidemment le bracelet qui est ici aussi. Ces pierres-là, donc c'est de la Calcite Wild ou Crazy Horse. Donc c'est pour l'apaisement, le réconfort et l'enseignement. On a aussi du quartz fumé, donc ça on connaît un petit peu plus. Ancrage, assurance, lutte contre les addictions. Et du bois de centale vert, calme les problèmes de peau et l'insomnie. Et qu'est-ce qui est particulier avec celui-là, c'est qu'étant donné qu'il y a du bois de centale parmi les perles, il y a vraiment une odeur. Donc ça sent super bon, c'est carrément un collier, un malin qui sent l'enseignement, le bois de centale finalement. C'est vraiment, vraiment le fun. Ça c'est pour le duo malin collier et son bracelet Mystica. Ensuite ici, j'ai un autre que je trouvais super beau, encore un peu plus sombre. Donc le duo malin collier et son bracelet Nuité envoûté. Il est vraiment sombre. Vous voyez, il y a un pendentif ici. Donc super beau pendentif avec une lune et un hibou. Et les pierres sont vraiment, on a du bleu nuit et un espèce de brun finalement, un petit peu plus brunard. Et ça, c'est du bronzite, spinel bleu et nu humide. Le spinel bleu, protection, prise de conscience et intuition. Bronzite, paix intérieure, règle en douceur, tous les blocages physiques ou émotionnels. Et nu humide, donc il y a deux U. Barrière contre les attaques psychiques, active la circulation d'énergie, les sept chakras et l'apaisement. Et là encore là, on a la symbolique du hibou et de la nuit et des couleurs. Ensuite, on a le duo Mala Collier et son bracelet jour et nuit. Et lui, je le trouve particulièrement beau. Là, je vous montre juste les Mala, mais les bracelets sont faits avec les mêmes pierres. Alors on a un super soleil ici, comme pendentif. Ce sont des pierres de soleil. Je vais juste vous montrer le look. C'est super beau. Donc pierre de soleil, bonne humeur, empathie, confiance en soi. Pierre de lune tricolore, intuition, sensibilité et douceur. Et on a la péristérite, pierre ou pierre de lune multicolore, confiance en soi, rêve prémonitoire, apaisement et féminité. Fait que c'est vraiment super beau. Il y a des petites... Là, on ne pourra pas les voir à la caméra, mais il y a des petites, petites pierres qui sont un peu iridescentes. Donc là-dedans, c'est trop joli. Je continue. Je capote. Et là, je vais en montrer un. Marilène, si tu écoutes cette vidéo, regarde ceci. Je pense que ceux qui connaissent Marilène Coulombe vont comprendre. Alors, un super malin. Lui, il est turquoise. Et là, on a un bracelet trois tours dans celui-là. D'habitude, c'est des bracelets simples, mais celui-là, c'est un bracelet un peu plus long. Alors, on peut vraiment... Moi, je fais deux tours avec, là. Donc, on peut vraiment utiliser le bracelet. Ces deux-là, vous voyez, il y a un oeil ici. OK, je demande si c'est mieux. Donc, duo malin collier, bracelet trois tours, malveillance écartée. Ceux qui veulent tout simplement éloigner le mal, vous avez ce super duo-là, ou un ou l'autre. On a de l'apatite pour guérison, régulatrice, apaisement. De l'aigle marine pour le courage, communication et apaisement aussi. Et de l'agate blanche pour l'équilibre, l'harmonie et détoxification. Il est vraiment, 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 vraiment beau. Alors, Marilène, si tu écoutes, préspite-toi sur mon site. Alors, celui-là s'appelle Malveillance écartée. Lui, je le trouve trop amusant. C'est le bracelet, collier-bracelet trois tours, bonbons de maïs. Donc, candy corn, hein? Vous connaissez les candy corn qu'on retrouve à l'Halloween, souvent? Regardez, c'est chouette! C'est trop beau! Donc, lui, c'est candy corn. Il est vraiment cool. Les trois couleurs. Alors, lui, c'est agate orange, chance, équilibre, vie et renouveau. La cornaline pour la vitalité, la créativité et l'enracinement. Et on a le jade blanc aussi pour la justice, l'honnêteté, l'intégrité. Fait que c'est quand même de l'agate, la cornaline et du jade. Il y a des mini citrouilles en jade blanc. Je ne sais pas si vous pouvez bien les voir, là. C'est trop chouette. C'est vraiment, vraiment beau. Vraiment, vraiment cute. Il y a aussi des petites citrouilles ici. Donc, ceux-là qui sont en... Ah, si je ne me trompe pas, en agate orange. Ensuite, lui! Oh, qu'il est beau! Je pense que je vais le garder pour la fin. Oh, non, non! C'est lui que je vous montre en premier. Évidemment, des couleurs licorne, vous savez. Ça, c'est pour le renouveau d'Ostara. Alors, elle a aussi créé certains bijoux en lien avec les fêtes. Vous allez voir les fêtes de la magie. Et là, lui, c'est tellement trop joli. On a un joli petit cœur à la fin. Oup, op, op! En quartz rose. Il est totalement rose et bleu. Pâle. Il est trop beau. Et puis, on a le bracelet trois tours ici aussi. Donc, dans les mêmes teintes. C'est vraiment, mais vraiment joli. Il fait un petit peu coco de Pâques. C'est pour ce qui s'en vient, justement. Quatre roses! Amour, compassion et pardon. On a le jade blanc, encore une fois, pour la justice, l'honnêteté, l'intégrité et l'aigle marine. Pour le courage, la communication et l'apaisement. Tellement beau! Tu sais, je vous les voudrais toutes, là, mais... C'est ça. Ça va... Je lui ai dit quand elle m'a envoyé tout ça. J'ai dit, mon Dieu, ça va me coûter cher. Collaborer avec toi. Et finalement, le dernier. On aura fait le tour de la roue de l'année, si on veut. Je vous termine avec celui-là, parce que je le trouve vraiment... Vraiment, vraiment beau et particulier. C'est le... Encore malin et bracelet. C'est le pour Yule, donc pour la fête de Noël, si on veut, là, ou plutôt le solstice d'hiver. Je vous le montre parce qu'il est trop beau. Regardez comment c'est magnifique. Regardez les petites pommes de pin. Des cocottes! On appelle ça des cocottes au Québec. Il est tellement trop beau, celui-là. Rouge et vert, avec un rouge clair, un rouge bourgogne et des baies vertes. Quand je les veux, je suis tombée en amont. Je suis tombée en amont avec beaucoup, en fait, là. Alors, celui-là, c'est du corail rouge. C'est rare qu'on va voir du corail dans des trucs, des bracelets de cristaux et tout ça. Je trouve ça vraiment le fun. Force, courage et audace. On a aussi de la malachite, donc apaisement, sommeil, réparateur, sérénité. De l'agate verte, calme, chance et stabilité. Et du bois de centale sanguin. Ben oui, il sent bon, lui aussi! Oh! Wow! Calme! Aide la peau, sommeil, réparateur. Hé, moi, je capote. Il sent de quoi? Ah, c'est fou! Je suis très olfactive. Voilà! Ça fait le tour de ceux que je voulais vous présenter. Comme je vous dis, il y en a beaucoup d'autres sur mon site web. Beaucoup, beaucoup de modèles. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les budgets. C'est incroyable. Pour ceux qui sont en France, c'est tout en dollars canadiens. En passant, donc, vous sauvez un petit peu. Bon, il y a des frais de livraison, là. Mais justement, la livraison est gratuite au Québec. Et en France, c'est comme 12 dollars de frais de livraison. En euros, c'est moins, là. Parce que nous, nous, c'est en dollars canadiens, là. Donc, vous sauvez quand même une bonne partie. J'avais tellement hâte de faire cette vidéo-là, puis de vous présenter ça. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vais vous revenir avec d'autres vidéos dans les prochaines semaines, j'espère. Aussitôt que je trouve le temps d'en faire une, j'en fais une. Et, vous n'oubliez pas, allez voir les liens dans la description. Vous avez des suggestions, vous avez des commentaires, vous avez envie de collaborer pour quelque chose, vous voulez m'envoyer quelque chose, que vous voulez que les gens parlent sur ma chaîne YouTube ou sur TikTok, peu importe. Laissez-moi savoir. Regardez si ça fonctionne. Bien, ça va me faire plaisir. Et, bien, d'ici là, bien, je vous dis comme d'habitude, soyez magiques! Bye, bye! Bye!